moi là je suis très fâché contre l'action je vais vous dire ça en toute honnêteté baronne suisse très remontée contre le général Valsero après son affaire avec Faris Mobagna de l'Olympique de Marseille regardez cette vidéo jusqu'à la fin moi là je suis très fâché contre Valsero je vais vous dire ça en toute honnêteté et on dit souvent que parfois à nos amis Flaude dit la vérité en face je suis obligé de le lui dire en face Valsero tu m'énerves en vrai tu m'énerves franchement tu as un frais que j'aime beaucoup mais tu m'énerves moi je te le dis ça en toute c'est-à-dire que sans avoir que je tourne Valsero nous on t'a fait quoi ? on t'a fait quoi ? c'est comment on est tranquille tu n'as pas sorti les gens de leur tombe et on ne les respire pas depuis deux jours il y a quoi avec toi que tu as l'air d'aller nous chercher les problèmes partout d'aller nous chercher des inconnus que personne ne calcule personne ne connait tu viens c'est même pas que tu l'a insulté tu as acheté un maillot à ton prix presque 200 euros tu viens tu le mets ici et on ne les respire plus mais on dirait que c'est Lionel Messi et Ronaldo mélangé mais le monsieur était à la canne il n'a même pas joué on était en Côte d'Ivoire le monsieur était à la canne le monsieur était à la canne il n'a même pas j'étais à moi là j'étais en Côte d'Ivoire je connais Nathan Ngoala puisque votre mouilleur là j'ai même pas envie de prononcer son nom votre mouilleur là moi là je connais Nathan Ngoala qui était en Côte d'Ivoire on a les vidéos de Nathan Ngoala c'est vrai que Nathan Ngoala était là qui dansait l'ombolais mais au moins c'est qu'un chaque Camourounais que tu vois que ce n'est si Nathan Ngoala était en Côte d'Ivoire il va te dire que le dansait l'ombolais là oui on l'avait vu quand tu le voyais il avait le bâche devant les lions étaient derrière il avait le bâche devant les lions étaient derrière il dansait bon mouilleur là c'est qui le monsieur a sorti jusqu'à on est sur facebook depuis deux jours à s'égozier à s'expliquer à discuter non mais le monsieur a été nettoyé par Yolo dernièrement on n'a pas entendu ce bruit le monsieur a été lavé, nettoyé, repassé, astiqué à la radio et puis ça a rien fait mais c'est quoi que vous fatiguez nos oreilles depuis deux jours avec un inconnu que personne ne connait vas-y faire des histoires que tu prends de déterrer les morts, tu prends de déterrer les gens et on va te mettre sur facebook en train de bavader comme des malades qui connait ce monsieur ? il est en Côte d'Ivoire s'il était un grand joueur, il était dans le 11 d'entrée encore au Cameroun, du Cameroun s'il était un grand joueur, il devait mettre Aboubaka au banc s'il était un grand joueur, même le gars qui joue Cé Azurie quand je jouais à sa place, ça met ça m'a joué non ? ça m'a joué, on pleurait d'un beau mot, on pleurait d'un beau mot on pleurait d'un beau mot, moi il n'ai jamais entendu le nom du monsieur là je ne savais même pas qu'il est, maman quand on a dit qu'il était en Côte d'Ivoire je suis parti checker sur Facebook, je suis allé regarder la liste de Lyon qui était en Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai vu son nom, il dit qu'il était en Côte d'Ivoire jusqu'à on est ici, qu'on s'explique, qu'on s'explique sur quoi ? qu'il va nous envoyer les avocats, envoie-nous tous tes avocats tu vois que tu fais peur à qui dis donc ? tu joues à l'équipe nationale du Cameroun, tu as un personnage public on va parler bien, et puis il n'y a rien il n'y a rien, on va parler non ? si toi là tu dis que tu vas envoyer les avocats, il va se reparler mal de toi donc tous les gens qui vont se reparler, il va se reparler de Popole matin midi soir donc Popole n'a pas assez d'avocats pour lui envoyer ça il va se reparler de Popole matin midi soir et puis il n'y a rien donc toi là tu dépasses Popole, qu'on doit parler de toi tu joues pour l'équipe nationale, j'ai un joueur, c'est-à-dire que tu as la chance que tu n'aies pas mis les 11 en train on te met, tu mouilles, tu vas seulement porter plainte à tous les Camerounais non ? tu vas porter plainte à tout le Cameroun c'est parce que les Camerounais qui te soutiennent aujourd'hui là, ils ne vont pas te rater ils ne vont même pas te rater, peut-être que je te promets ça j'espère que ce que tu as commencé là, tu se rappelais que dès qu'on te met au terrain avec le verre ou jaune-ci, tu vas bien jouer parce que si tu mouilles, j'ai confiance aux Camerounais ils vont te donner sa propre et puis il n'y aura rien ils vont te... tu vas regretter de jouer pour le Cameroun, parce que toi même tu as voulu être connu tu as voulu être connu Vassero pour la première fois fait une vidéo où il en sent ce quelqu'un il n'insulte pas quelqu'un, il ne parle pas mal de quelqu'un il lui montre qu'il y a de l'amour parce qu'il va vendre son conseil de Marseille et tout que vraiment, je te parle pas, toi c'est-tu de venir remplir la salle à Marseille n'est-ce pas, vous avez-tu dit que Vassero est habitué à jouer dans une salle vidéo mais au Cameroun, Vassero est joué dans des salles avec 20 personnes parce que Vassero c'est quelqu'un, les gens ont peur de le fréquenter nous là on est têtu, nous on est fini nous on est têtu, nous là on a le coeur, on a dit qu'on va le fréquenter s'il veut prévoir il pleut, c'est tout pourquoi vous allez dire aux gens quoi c'est un monsieur qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun et je veux lui respecter toute ma vie il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent faire ce que Vassero a fait Vassero a été arrêté 33 fois au Cameroun Vassero a marché dans la vie au Cameroun, l'arrêté oublier Théryon l'arrête moi quand ce gars, je vous l'ai dit, il est créé un livre sur sa vie c'est un gars qui a donné sa vie pour le Cameroun quand je vois des perdus qui ressuscitent Vassero, ils comprennent parce que c'est que les gens n'ont pas de ces Mimbans au Cameroun le peuple qui ont les Mimbans sont en prison il y a combien de peureux comme ça des peureux, des gros peureux Vassero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun Vassero faisait des conseils au Cameroun il est au Cameroun où il a les FANA 20-30 personnes lui-même il porte les chaises, il pose il porte le podium, il pose il chante avec ses amis, quand ils finissent la voiture de la police on les embarque, ils partent dormir en cellule ils sont là 3 jours après les qui devaient venir quand il a la chance d'être dans un concert maman, une fois lui m'a raconté l'histoire où, on l'avait invité je crois qu'il y avait les magic systems c'est là où il m'a, non, enfin bon, un truc comme ça je crois qu'il y avait un artiste ivoirien on l'a invité Vassero est arrivé, le jour où il y avait le souple fait de Chinga maman, le gars commençait à chanter l'être président, maman, le souple fait dit que quoi tu ne veux pas aller que l'être président ici là il a seulement appelé Chinga Vassero avant de finir le son il y avait une meute de police ils ont seulement éteint la lune, chacun chassait comment il devait fuir il m'a montré une blessure sur son pied parce qu'il a voulu sauter ce gars a sacrifié sa vie pour libérer le Cameroun vous ne pouvez pas savoir même moi là, je ne savais pas ce que ce gars a vécu donc Vassero où je vous parle moi il y a plein d'artistes que je connais quand il va se voir le conseil, dès que tu dis que tu peux venir faire la clé et non, 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 non ce n'est pas parce que c'est un des meilleurs rappeurs camerounais un des meilleurs rappeurs de sa génération le flou est là, le rythme est là les paroles sont là, les thèmes sont là mais oui, qui a la force ? parce qu'il lutte pour le système, contre le système c'est un artiste contestataire et il a accepté ça c'est quoi ces histoires ? qu'on a des inconnus qui viennent pas là, Vassero Vassero, tu me dis que tu m'énerves à cause de ces conneries là il a déjà dit ça fatigué tu te revêt, tu donnes de la lumière à des inconnus un peu plus respirés sur Facebook mais lui là, il est qui ? il est parti en Côte d'Ivoire où le niveau s'acane il n'a même pas joué il n'a même amassé, il n'est pas titulaire il n'est pas titulaire donc si c'est comme ça là ils ne te rendent pas de lutte tous les jours là pourquoi il ne peut porter plainte ? tu crois qu'on n'a pas des avocats ? c'est quoi ces histoires même que vous venez nous pomper l'air ? je t'ai dit quand même papa j'espère que tu seras titulé au Cameroun tu vas jouer pour l'équipe nationale parce que tu représentes le Cameroun tu as porté le mal du Cameroun si on t'appelle au Cameroun, tu mouilles ce qui t'as le sens aujourd'hui là tu vas comprendre moi j'ai vu des gens qui se disent on en a fatigué matin 10 fois qu'est-ce qu'on n'a pas dit on en a sur les réseaux sociaux tu l'avais porté plainte à quelqu'un ? tu l'avais porté plainte à quelqu'un ? c'est quoi ces histoires que vous sautez de nulle part vous venez nous pomper l'air on ne peut pas respirer on ne peut pas respirer c'est quoi ? mais porte donc plainte tu crois que la plainte est fraîchie ? porte plainte on va laisser justifier là-bas quand on voit la vidéo de Vassero c'est mauvais il a fait 3 vidéos maintenant porte alors plainte il a fait 3 vidéos va porter plainte à l'envoi vous croyez dans quoi ? moi dans ma tête je soupçonne même que le gars là voulait être connu oui 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 je soupçonne que le gars là a voulu être connu parce que quand tu regardes la vidéo quand tu regardes la vidéo moi j'ai la vidéo là ici Vassero a dit quoi de mal ? Vassero n'a rien dit de mal dans cette vidéo vraiment cette vidéo là ce n'est pas une vidéo à problème mais il il vient dit que que les gens disent que oui Vassero voulait faire le buzz pour son conseil de Marseille non pas du tout il n'a pas besoin si votre mouillard n'avait pas réagi ce serait passé comme d'autres vidéos c'est lui qui a fait que ça part dans tous les sens avec ses communiqués et ses avocats c'est lui qui a fait que on est assis depuis sur Facebook et on essaie de lui expliquer donc il croit que le jour qu'il va jouer pour le Cameroun il va mouiller on va pas lui dire mais on va lui dire ça est propre et il n'y aura rien ceci va qu'il va décider de porter plainte à plein de 20 millions de Camerounais parce que les Camerounais moi j'ai confiance ils vont te dire qu'il rentre n'est-ce pas qu'il rentre qu'il sorte on ne veut plus le voir dans l'équipe qu'il sorte n'est-ce pas qu'il enlève notre maillot n'est-ce pas qu'il enlève notre maillot les Camerounais vont me dire qu'il n'y aura rien moi je soupçonne que le monsieur là lui-même voulait le buzz lui je suis désolé parce que Daniel Rioulé lui a parlé malin c'est parce qu'il dit qu'il se plaît de Vassero là mais il n'a même pas dit il est allé se mettre en rapport sur sa story et pour aussi répondre à Vassero mais il lui filme les avocats non pourquoi il n'est pas là mettre les avocats derrière Rioulé hein donc Vassero c'est votre mouillage au Cameroun que n'importe qui va sortir de nuit pas pour venir lui parler vous croyez que c'est votre égal le monsieur pour le Cameroun ses amis sont là-bas ce n'est pas votre niveau les gens que toi tu respectes le monsieur le mouilleur ce sont les gens que Vassero les parlent comme ils sentent et puis rien le monsieur a porté le monsieur m'a gangué pour son passeport tu penses qu'il a peur de qui ? tu penses qu'il a peur de ça que je vais lui faire la plainte et puis ça fait quoi ? c'est que l'histoire que vous avez là à menacer les Camerouns partout partout un européen t'a insulté tu n'as pas mis tes avocats derrière lui puisque c'est Vassero tu lui pompes les avocats il fallait commencer par monsieur le violon tu pompes les trois avocats derrière monsieur le violon et après on va aller voir que non le monsieur c'est comme ça donc dites lui que c'est qu'il veut commencer là il a donné sa vie vous comprenez ? c'est quelqu'un qui a donné sa vie et j'estime que les Camerouns devaient respecter le combat de Vassero Vassero n'a pas besoin de faire un buzzer pour son concert Vassero où il est là ? même si il y a trois personnes il chantait depuis qu'il a commencé sa carrière c'est toujours comme ça depuis que les chanteurs il est au Cameroun où il y a tous les Camerouns Vassero chantait avec dix ou vingt personnes lui-même il portait les chaises il pose, il pose, il pose il finit avec la situation il se bat il part il branche tout ce qu'il y a branché il finit de chanter, 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 chanter quand il finit il redébranche tout si vous avez la chance les vingt personnes qui sont là il y a lui ils sont en groupe qui est derrière dix si on peut vous avez la chance vous rentrez chez vous si on n'a pas la chance on vous arrête vous tous vous passez dans mieux comme ça il est habitué et le peu de concert qu'on a laissé un peu Vassero était plein à cacher en Europe là beaucoup de Camerouns ne vont pas au conseil de Vassero parce qu'ils ont peur ce n'est pas parce que ce n'est pas un artiste parce qu'ils ont peur des retours oh on t'a vu au concert de Vassero Vassero c'est une peste tout le monde veut voir son enfant grandir Vassero n'a pas besoin de ça et moi je vais dire aux gens que les trois concerts que Vassero a initié ce sont ses derniers concerts moi il m'en a parlé moi je vous le dis en exclusivité Vassero a décidé après d'arrêter la musique il a décidé d'arrêter la musique il a un album qui arrive c'est le tout dernier album de Vassero vous serez étonné de voir que cette jeunesse là aime Vassero mais c'est seulement la peur c'est seulement la peur et quand il vous dit qu'il aime le Cameroun ce gars aime franchement ce pays il aime ce pays avec son coeur sur ses clips ses armes et c'est vous qui ne voyez pas ça mais je sais qu'un jour vous allez regretter Vassero vous allez pleurer ce gars tu vois les gens qui l'insultent les moins que rien les sans dents les gens qui n'ont même jamais même lutté seulement pour leur propre famille ils se mettent du Facebook il est qui ? il a fait quoi ? vraiment ? c'est l'exercice non Vassero est un artiste qu'on a boycotté toute la vie et même si Vassero chante à Paris il y a deux personnes je remercie ces deux Camerouns parce qu'il est grave être derrière Vassero aller suivre un conseil de Vassero c'est comme si tu avais même peur moi j'ai plein d'artistes que je connais je ne vais pas citer le nom des pourmouillers qui ont eu on a eu des conseils de Vassero on les a appelés de venir pour faire travailler ils ont refusé il y a eu des conseils ici au Vassero et sur la scène les artistes qui étaient censés chanter à côté fuient ils disaient que non je ne vois pas de problème nous sommes habitués nous sommes habitués donc ce monsieur n'attend rien de personne c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie et chaque fois je lui dis que toi tu es là de te mettre dans des faux problèmes tu as de tout donner laisse les Camerouns dans le truc laisse les tu es là tu ne peux pas nous sortir le mouillant là tu ne peux pas le sortir de nulle part on est là depuis deux jours on ne peut pas respirer mais qui le connait même dans sa propre famille toute sa famille de nulle personne ne le connait beaucoup ne savent même pas qui joue au football je dis que moi là je connais Nathan Douala plus que le monsieur là Nathan Douala je connais oui oui notre jeune de 17 ans là moi je connais Nathan Douala plus que le monsieur Vassero est parti vous allez voir sur le net c'est le nom le plus cherché grâce à Vassero au lieu de lui dire merci il vient lui dire je vais te porter c'est une nouvelle plainte le monsieur je dis qu'on a arrêté Vassero qui a une trois fois au Cameroun c'est une nouvelle plainte donc quand tu regardes Vassero là qui a porté plainte il a porté une plainte mais vous allez seulement choquer tu vas lui expliquer pourquoi tu lui portais plainte c'est parce qu'il s'est assagé il est calme c'est qu'il allait te faire les deux matin et nuit et soir vous allez seulement aller à un autre tribunal avec lui c'est parce que Vassero s'est assagé hein Vassero s'en fout je dis bien Vassero c'est une valeur sûre et moi je serai toujours du côté de ceux qui ont qui portent leur couille qui portent leur mimbang parce que ça c'est un homme qui est debout Vassero c'est un homme debout qui dit ce qu'il a dit et il ne contourne pas si vous voulez allumer le monsieur il a allumé mais il a été gentil c'est lui qui va remplir ma seuil si il vient là seul avec ses deux amis c'est lui qui va remplir la salle julienne non c'est un honneur on peut acheter ton maillot on floc on te salue tu viens tu prends on communique on va parler de toi que tu es qui viens nous jouer au Cameroun tu mouilles tu vas comprendre ça on va te dire ça et puis il y aura rien moi c'est la première le jour que tu joues pour le Cameroun tu prends trop ton maillot là tu viens tu mouilles on va te parler on va te faire la vidéo prends on va te parler et puis il n'y aura rien tu es un personnage tu lui dis qu'on ne te parle pas pourquoi mais on parle de messie tous les jours les ronados on les parle tous les jours tu sais le nombre des gens qui parlent à messie par jour monsieur Nganou là le grand boxeur là il a l'argent pour acheter même un village d'avocats il a porté plein t'acquis tu as vu on ne parle pas de lui hein francine Nganou là il n'a pas acheté tous les avocats de France il mèderait lui donc il n'a pas la force d'acheter tu viens là nous fatiguer fais les meilleurs sur facebook et nous fatiguer les oreilles il a fait trois vidéos avec ton nom porte-à-lo-plique pourquoi est-ce que vous ouvriez l'équipe j'espère que tu as assez de termes pour porter peint au Cameroun parce que je te rappelle que tu joues on t'appelait à l'équipe nationale du Cameroun on te met cinq minutes on te demande à Gonzales Gonzales a joué le match contre le Sénégal je crois qu'il se souvient très bien il se souvient très bien de son il a joué un match Gonzales je crois que le monsieur n'a pas oublié le Cameroun donc c'est ça on va parler de toi propre tant que tu joues pour le Cameroun c'est tout et puis si tu joues pour Marseille va dans le jour Marseille il n'a pas parlé de toi va où il y a Marseille les Marseillais vont te parler et puis il n'y aura rien et j'espère que tu as les termes pour porter plainte au Marseillais parce qu'ils ne sont pas dans l'autre ils te parlent mal on siffle ton nom, on stade on tient de mal j'espère que tu auras les termes pour les porter plainte à tous les supporters Marseillais quand ils vont te huer si tu ne veux pas le mal c'est quoi ces histoires ? on est là avec des gens qui veulent se faire voir et tout ça on parle de popol ici tous les jours tu l'as vu de menacer qui ? donc il n'a pas assez d'avocat pour payer c'est quoi ces histoires ? on est là avec des gens qui ne veulent pas comprendre le monsieur voulait se faire sa publicité je suis désolé parce que moi je ne connaissais pas ce monsieur je ne le connaissais pas et j'ai toujours déjà passé le cas ce sont des histoires qui vont nous amerdir tu es toujours là à aller chercher les gens tu les détestes tu amènes sur Facebook tu viens, tu nous mets dans des problèmes on ne respire pas on est là à dire c'est qui on c'est qui on on est là à s'expliquer et toi qui bien c'est quoi ma chérie ça va ? il a fait le classique d'influence qui fait le classique d'influence et toi qui bien ? donc Vassero a besoin et toi qui bien ? Vassero a besoin de ça ? non 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 ma chérie Vassero c'est un king tu comprends avec quoi ? c'est un king tu comprends ? il n'a pas besoin de je dis que Vassero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun il n'y a pas de débat il est quand même au Cameroun j'avais trois personnes il y a les conseils de Vassero j'ai vu les images il était là-bas il y avait dix de ses membres et puis dix spectateurs ils étaient vingt-cinq j'ai vu les images il était publiciste au Cameroun au Cameroun pas quelque part donc si ici là il fait 100 personnes je suis content parce que Vassero c'est le pestiféré tout le monde a peur de ceux qu'on le voit en compagnie de Vassero sauf que quand on était en Côte d'Ivoire tout le monde voulait se filmer avec Vassero c'est une star dans d'autres pays c'est un grand général j'ai vu comment la première télévision a reçu Vassero avec les honneurs je ne croyais pas c'est pas la blague c'est pas la blague donc et toi qui bien ? je t'ai invité et toi qui bien je vais te donner cinq billets pour le conseil de Vassero à Paris tu as compris avec quoi ? je vais te donner cinq billets tu donnes à tes fans tu le dis c'est la dernière tournée de Vassero on va faire une grande fête tu es invité moi elle t'offre cinq billets tu as compris avec quoi ? elle va t'offrir les billets on va pas t'offrir les billets pourquoi ? c'est le Cameroun à la fin on sera obligé c'est le pays à partir à tout le monde à la fin on sera ensemble on devra se parler et peut-être le Mombain c'est le futur dirigeant du Cameroun c'est le futur dirigeant du Cameroun parce qu'il a le maïsens tu vois le monsieur donc si demain Mombain quelque part Vassero est un des dirigeants il va préparer il va dire ce qu'il dit là pourquoi vous vous aimez tous ses schémos à billard il a parlé mal de monsieur quand ? il a fait un maillot donc ? et toi qui met ton billet d'avion et tout là non bon laissons l'affaire de billet d'avion et si tu as la force de partir au Cameroun on va casser tes petits pieds là-bas toi qui as force ? toi qui as force ? c'est pas la force ma chérie il y a trois personnes sur le net que vous êtes vous dit si ils viennent vous soutenir faites attention il y a VP de Londres si VP de Londres vient te soutenir chasse-le il y a Amin Bogda s'ils viennent te soutenir chasse-le bon et toi qui viennent il y a quand même les quatre bon elle est dans le truc il y a les deux personnes et toi non et pas et toi qui viennent VP de Londres Amin Kamen et où c'est Blaise Sangou voilà l'autre les gars là ont un doutou qui n'a pas de nom dès qu'ils te soutiennent si tu as la chance tu sors là-bas libre tu as perdu tes dents si tu n'as pas la chance c'est à Konengi que tu ne peux pas te retrouver tu ne peux pas te réveiller tous ceux qui l'ont soutenu ils sont à Konengi en train de lire l'air donc si vous avez un problème sur le net que vous êtes en train de bouffer le Ndiangi que c'est votre tour que la tontine s'est atterri devant votre porte dès qu'Amin Kamen dit qu'il vous soutient je vous dis que je n'ai rien demandé là 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 je vous conseille de faire le communiqué comme le mouilleur là VP de Londres qui vous soutient dès qu'il n'a qu'un soutien à la baronne je sors le communiqué vous sortez le communiqué même si vous faites la cellule vous sortez le communiqué non dès qu'Amin Kamen je sors de la cellule je fais le communiqué il y a lui VP de Londres dès qu'il est tous ceux qui vont soutenu ils ont fini en prison ils ont fini avant qu'ils ne se réveillent ils sont allés assis en prison en train de dire on fait quoi ici là le soutien t'envoi les problèmes la malchance c'est les trois Camerounais les plus malchanceux du Cameroun il y a trois Camerounais qui sont malchanceux j'ai dit ça officiellement tous les Camerounais ils sont proies le hondou tous les suivent Amin Bobda VP de Londres Blaise Sangou les proies là même si vous avez quelques problèmes dès qu'ils vous soutiennent vous dites c'est bon c'est bon il n'y a pas besoin c'est bon vous refusez ça tous ceux qu'ils ont soutenu ils ont eu les problèmes ils sont seulement aggravés ils ont fini soit ils ont fini pauvres soit ils ont fini en prison après les liens là-bas si un jour il y a un changement au Cameroun Vassero sera le seul artiste à remplir un stade il est capable de remplir un stade au Cameroun si les gens n'ont pas peur mais même ici les gens ont peur parce qu'ils appellent ils vont au Cameroun au Cameroun j'ai eu des artistes quand on les a mis sur une affiche avec Vassero ils ont dit qu'ils ont annulé parce qu'ils disent non 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 nous on va rentrer on va nous menacer oui 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 on te menace discrètement au Cameroun non non on a encore peur elles ont encore peur ne m'appelez pas ici je suis en direct non non on a mes têtes brûlées donc je soutiens Vassero jusqu'au bout c'est tout c'est un des Christian de mon accueil un des meilleurs rappeurs de sa génération je ne connais pas la vie la réalité vous jugez Vassero parce que Vassero critique le gouvernement c'est tout vous savez que vous ne voulez pas j'ai même vu l'autre n'est-ce pas ce qu'il faut acasser le CD de Richard Bona qui le chantait ici tout un Richard Bona au Cameroun qui chante quoi je vois les gens disent que Kales Foto chante quoi Kales Foto elle va d'abord quoi qui la connaît elle chante quoi elle est rien il faut voir les artistes qui disent que c'est les grands dont les européens qui vont voir les Bacales Foto ils sont trop fous les Richard Bonaïs sont trop fous Vassero je voulais te dire aujourd'hui arrête de m'énerver avant de nous amener des inconnus ta page tu es un nom tu es un général ne perds plus le temps à mettre en lumière des non-aimes qui viennent après nous manquer de respect on est là à s'expliquer on est là à s'expliquer tu es un monsieur tu es un monsieur tu as donné ta vie on a vu il n'y a pas beaucoup de Cameroun qui auraient sacrifié la vie comme toi tu as été arrêté au Cameroun 33 fois la dernière tu as fait 9 mois mais on t'arrêté une semaine, deux semaines qui s'est plaît tu es la fille le plus beau écrite au Cameroun tu fais les conseils les conseils tu étais seul avec ta famille si quelqu'un n'avait pas le courage il avait lâché on t'a pas proposé qu'au Cameroun on n'a pas voulu t'acheter au Cameroun et tu as refusé est-ce que c'est très facile d'être du côté où il y a la lumière mais lui il a sacrifié sa vie ce gars et vous ne savez pas quoi parce qu'il a besoin de faire un coup non Vasseroff va faire les conseils même si on est deux on se raveille lui on sera l'ensemble il va faire on va poser les chaises il va chanter les Camerounais sont des peureux et ils n'ont pas la culture de se battre les Camerounais sont trop peureux chacun a tout peur quand on va le voir au Conseil Vassero on va le filmer on va le voir au Cameroun et dès qu'il va y avoir la loupon on va l'arrêter c'est tout et c'est vrai beaucoup se font intimider donc je comprends aussi ça je comprends aussi mais vous ne devez pas avoir peur parce que ce n'est qu'un artiste c'est ça mais que un Boto Mouya qui a 90 000 euros de salé il donne à manger à quelqu'un c'est lui qui nourrit Vassero il donne s'est pourrier sa famille les Messi gagnent combien mais on parle d'eux on parle du salé de Messi de Ronaldo donc c'est lui là il était Ronaldo il avait le salé là on ne devait plus rien il devait mettre les avocats surtout les Camerounais c'est quelle histoire c'est quelle façon de penser ça hein au Cameroun aller à un conseil de Vassero c'est un crime de l'aise majesté ça fait peur donc Vassero a décidé d'arrêter la musique et de se concentrer à autre chose il a fait un album c'est un album que de l'amour c'est de l'année de Covid un Vassero que personne ne connait sur des facettes différentes que de l'amour une part que d'amour sans contester rien que partager avec cette jeunesse et je suis très ravi que cette crème de la musique Camerounaise ait accepté de participer et c'est des artistes que vous n'imaginez même pas ils ont participé à cet album de Au revoir de Vassero et je suis fier et que le mouillot là nous excuse si on veut parler de lui on va parler de lui et puis il n'y a rien il ne dépasse pas par rapport il ne dépasse pas par rapport quand on parle le matin et le soir par rapport là on le dessine sur Popoli il a porté plainte à qui c'est quoi ces histoires même là il a donné un avétissement et puis c'est tout c'est un nouveau avétissement quel avétissement on a fait trois vidéos depuis qui porte alors plainte Vassero a fait trois vidéos il pourrait qu'il allait finir de parler on n'allait pas faire on a fait trois vidéos qui porte alors plainte une fois vous vous croyez intimider le qui hein vous croyez qui le qui j'ai dit que j'espère que quand on va l'inviter à l'équipe nationale du Cameroun il va bien jouer et marquer les buts je peux vous dire que s'il rate les buts il va préparer beaucoup de thèmes pour les Camerounais parce qu'ils ne vont pas le louper déjà qu'il se concentre pour être titulé à Marseille Petit Marseille là dans six jours bas ça n'allait pas respirer ou Ariel Petit Marseille là où c'est Zégo joue là il n'est pas titulé là-bas il n'est pas titulé Petit Marseille il joue le demi-match c'est lui qui vient nous effrayer vous avez écouté dans cette vidéo le lit à la baron qui est très remonté contre le général Vassero au sujet de son affaire avec le lion indomptable et joueur de l'Olympique de Marseille Paris Moumbagna en effet le général Vassero a décidé de se procurer du maillot du joueur de l'Olympique de Marseille Paris Moumbagna à hauteur de 180 euros pour selon lui donner un coup de force au joueur c'est ainsi que le général Vassero a fait une sortie dans laquelle il vantait les mérites de ce joueur et ce dernier n'a pas apprécié cette sortie et a demandé à ses avocats d'envoyer une note à Vassero pour l'interdire d'utiliser son nom et son image Vassero très déçu du comportement de son compatriote Faris Moumbagna a refusé de se plier à cette interdiction et continue de parler de lui et d'utiliser les images et son nom sur sa page le lit à la baronne est très fâché contre le général Vassero parce que pour elle le général Vassero a donné la visibilité à une personne qui était jusqu'ici méconnue du grand public camerounais et ce dernier pour manifester sa part de reconnaissance a plutôt servi une note d'interdiction au général Vassero le général Vassero n'a pas cédé et a continué avec les vidéos sur lui et actuellement nous attendons la réaction de Faris Moumbagna et de ses avocats c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos à la prochaine